Allô! Je suis Mademoiselle M et j'aimerais te raconter une histoire. Le chapeau rond de M. Melon M. Melon porte un chapeau rond noir comme du charbon. Il le porte le matin en sortant de sa maison et le soir lorsqu'il fait noir. M. Melon a pour voisin un jeune garçon un peu fripant. Galopant, sautillant, Jérémy n'arrête jamais. Un papillon à observer, des fleurs à visiter, des amis avec qui jouer. Léon Melon, lui, n'a pas d'amis. Ce que je fais de mes journées ne regarde personne d'autre que moi. Voilà ce qu'il se dit en regardant Jérémy, le nez à terre, les fesses en l'air, fouillant dans les buissons à la recherche de son ballon. Par une journée de grand vent, M. Melon sort de sa maison. Vacillant, bougonnant, il peste contre les bourrasses qui le font danser. Jérémy, lui, lève les bras et voudrait bien s'envoler. Mais voilà que le chapeau rond de M. Melon lui vole son idée. « Mon chapeau! » crie M. Melon en voulant le rattraper. Peine perdue, le chapeau rond s'approche du sol pour virevolter aussitôt encore plus haut. Rapide, Jérémy s'élance à la poursuite de ce coquin avant qu'il ne soit trop loin. Le grand Léon, essoufflé, s'assoit sur un banc. Il frissonne de tristesse. Son petit voisin le rejoint, cachant dans son dos une surprise. Soudain, le dos courbé de M. Melon se redresse. Sur les genoux de Léon Melon, repose son chapeau rond, coloré d'une fleur d'été. Ainsi, à côté de lui, son nouvel ami, Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada